Yasser dans le building, aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est deviens aimable Dans cette société on t'apprend à être froid, à manquer de respect aux gens, à être égoïste, à penser qu'à toi Ça c'est le développement personnel pur et dur, ok ? T'ignores tout le monde, t'es juste concentré sur toi-même, t'es froid avec les autres, aucune interaction sociale, rien du tout Ça c'est le piège du doux solitaire, ok ? Pour réussir, il faut avoir des contacts, il faut être aimable, il faut être joyeux, il faut être ambitieux Il faut générer, il faut créer de l'énergie positive dans l'univers pour que l'univers te la rende, ok ? C'est comme si tu crois en Dieu par exemple, quand tu fais de bonnes actions, Dieu va te les rendre Et je l'ai vu plusieurs fois C'est important d'être le rayon du soleil dans la vie des gens Parce que quand c'est le cas, ils prêtent ta présence pour leur égo, tu vois ? Vraiment, ils cherchent à avoir ta présence à côté de toi, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent bien C'est un truc positif en fait, c'est pas, je dégrade pas les gens C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, t'as envie qu'ils soient actés toi pour que dans ton égo et dans ton estime de soi, tu te dis Ah ouais, je suis un gars important, tu vois ? Quand t'es avec un gars qui connaît des gens, tu crois que t'es intéressant et tout, tu vois ? Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis les gars, il faut devenir aimable Si tu deviens aimable, les gens vont commencer à t'aimer, ils vont commencer à prêter ta présence pour leur égo Et ça peut créer des choses, ok ? Je connais un gars qui est millionnaire, s'il te kiffe, pour qui tu es, t'es chanceux, c'est tout Je vous donne l'exemple de Luc Belmar, c'est un millionnaire, multimillionnaire en fait Il a rencontré ce Nico, qui est un streamer, youtubeur, qui était même pas millionnaire de base Juste parce qu'il a kiffé sa personnalité, il a kiffé sa façon de penser, etc Ils sont devenus meilleurs potes maintenant Donc ce Nico, il est bien, il a envie de voyager au Puerto Rico, je sais pas quoi Il lui loue un jet privé, c'est fini, tu vois ? C'est pour ça que je vous dis les gars, les gens, ils vont vraiment prêter votre présence pour leur égo C'est-à-dire que ce Nico, maintenant, il va prêter la présence de Luc Parce que Luc, c'est un multimillionnaire, tu vois ? Il va se sentir bien, il va dire Ouais, je connais des multimillionnaires, tu vois ? Ouais, aujourd'hui, je peux faire ce que je veux, je le connais C'est pour ça qu'on vous dit « devenez aimable » Et quand on vous dit « devenez aimable », on ne vous dit pas d'être trop gentil pour que tout le monde vous exploite On vous dit juste d'être aimable, du sens où vous avez vos valeurs, vos normes, vous avez une mentalité Vous avez des règles strictes dans votre vie, vous avez une façon de penser qui est super intéressante Et vous n'êtes pas toujours subjectif, ok ? Vous êtes toujours ouvert à des conversations et vous êtes toujours ouvert d'esprit, ok ? Voilà les gars, c'est un conseil que j'ai toujours appliqué Moi, j'ai la chance d'avoir des gens en or dans ma vie Et je me considère comme une personne en or dans la vie de certaines personnes Ce n'est pas mon écho qui parle ici, c'est eux qui me disent Vous voyez ? Les mamans de mes potes Des gens de la famille Des amis proches, des amis lointains Des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux Et jamais dans la vraie vie, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont toujours dit que j'étais une personne en or dans leur vie Et que je ne devais jamais changer, etc. Vous voyez ? En devenant aimable C'est comme ça que tu crées des liens, c'est comme ça que tu crées des relations C'est comme ça que tu as des gens qui te font confiance Et c'est super important pour le business Et voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo Ciao